A quelques heures de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, nous témoignons notre soutien aux femmes de l'Est. Comme vous le savez, les droits humains, dans cette partie, les droits humains et la dignité de la femme et jeunes filles sont inexistantes à cause de la présence des groupes armés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Après la Belgique et la Turquie, le président de la République était à Doha, au Qatar, pour une visite de travail. Au terme d'un tête-à-tête, l'émir Tamin Bin Ahmad, Altesse du Qatar, et le président Félix-Antoine Tisséquet d'Itsilombo de la République démocratique du Congo ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Poignée de main, accolade et sourire, le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tisséqueti et le chèque Tamin Bin Hamad Althani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre l'RDC et le Qatar, pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons suivi une série d'accords avec le gouvernement Qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer le ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de l'RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit des trafics à Qatar Airways. Nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, Yvonne donne des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De l'autre côté, tout a été fait et je pense qu'avant, en tout cas à la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Là aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, de la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est essentiellement des informations. Il devait y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions. Ils vont continuer d'harmonisation, il faut voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambandeuse. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. D'importantes rencontres en vue de renforcement de la coopération bilatérale et des échanges commerciaux entre le Qatar et la République démocratique du Congo ont eu lieu à Doha. On fait le point avec Edith Chala. Le président de la République est au front. Au front sur le plan commercial. Au front sur le plan de la situation que nous traversons, que nous connaissons à l'est de la République de notre pays. Et au front sur le plan de la promotion des investissements. Ici, il s'agit d'un expo particulièrement axé sur la durabilité sur le plan de l'environnement. Et donc, il a été présent à cet expo. Aussi, à la fois pour marquer les liens solides qui unissent les peuples qataris et les peuples congolais. Nos autorités au plus haut niveau travaillent ensemble pour que cette coopération soit davantage bénéfique à tous nos deux peuples. Et donc, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous connaissez la place de l'air du Congo sur le chiquier international, sur le plan de la conservation de la nature. Les enjeux actuels, s'agissant de la désertification, préoccupent au plus haut point le pays où nous nous trouvons actuellement. Et bien d'autres pays, avec comme conséquence la famine que cela engendre. Donc, nous avons été présents pour montrer à la face du monde, parce que beaucoup de pays sont ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes effectivement le pays solution. C'est demain, vendredi 8 mars, que le Monde va célébrer la journée internationale des droits de la femme. Nous l'avions dit au début de ce journal, dans la partie est du pays, les droits humains et la dignité de la femme et jeunes filles sont inexistants à cause de la présence des groupes armés. Et là, une délégation gouvernementale séjourne dans cette partie du pays pour réconforter les victimes de l'agression rwandaise. En mission de travail en province du Nord-Kivu, la délégation gouvernementale et assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Massissi, précisément dans le groupement Camoronza, village Nzulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fait les combats entre les forces armées de la RBC et les terroristes du M23 y sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue en Nzulo pour apporter un message de compassion à ses compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont des oeufs de tout dans leur doléance présentés à la délégation. Prenant la parole, les conseillers politiques du président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Jacques-Main-Chabani, a transmis un message de réconfort à ses déplacés. Le président Félix nous a envoyé un mission humanitaire officielle. « Sachez que vos souffrances sont celles du président de la République, son souci majeur est que vous rentriez chez vous. Nous sommes venus principalement pour les déplacer de la dernière vague. » « A part, tout le coup, principalement, juillet, dernière vague, va déplacer à Mopi. Tout le coup, il y a 15 ans, le général gouverneur, il y a des techniques en matière sociale depuis deux jours, tout comme le matin, il y a évaluation à Mopi. La évaluation, il y a nombre, il y a des déplacés. » Jacques-Main-Chabani-Luko a aussi promis à se déplacer de guérir du village d'Oulo qu'une assistance en vivres et non-vivres du gouvernement congolais leur sera remise au courant de cette semaine. Au ministère des Finances, le ministre Nicolas Kazadi était en matinée d'informations sur les assurances avec les opérateurs économiques. Les facilités de réassurance sont opérationnelles avec ce pôle de réassurance mis en place par arrêté ministériel. Au cours de cette matinée d'informations sur les perspectives de développement du secteur des assurances, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a finalement débarrassé le secteur du goulot d'étranglement qui empêchait le marché de passer de 300 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars. Ainsi, les secteurs pétroliers, gaziers, miniers et le risque de violence politique en RDC seront couverts par la réassurance et de fait contrôlés au pays, comme le veut la loi. Une avancée majeure dans la stratégie des luttes contre l'évasion des primes d'assurance. Un élément très important dans l'extension du marché, croit Alain Kanindangaloula, directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances à 40 sigles. Nous avons mis en place un mécanisme qui existe aussi dans d'autres pays, qui est un mécanisme qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir une grande capacité de réassurance et qui permettra de contrôler tous les besoins en assurance et réassurance dans le secteur pétrolier, minier, gazier et pour les violences politiques. Et donc c'est ce mécanisme-là qui a été préparé, qui sera géré par l'ARCA et qui nous permet aussi en même temps de pouvoir travailler sur le marché international. Tous les opérateurs qui ont participé à cette matinée se voient désormais à mesure d'offrir des services à des grands groupes pétroliers, gaziers et autres au grand bénéfice de l'économie de la RDC en droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi. Toujours dans le secteur de finances, une table ronde continentale sur le développement du secteur banquier a été organisée à Lubumbashi. Partie de Nairobi au Kenya pour Kinshasa, avec comme point de chute Lubumbashi, la tournée internationale des investisseurs organisée par le groupe Equity à l'étape de la capitale congolaise, mise en lumière le potentiel florissant du secteur agricole et agro-industriel de la République démocratique du Congo. Un potentiel traduit par l'ascension fulgurante de la société Plantation et Willery du Congo dont la production a pris une trajectoire de croissance impressionnante passant de 42 000 tonnes à une production annuelle de 80 000 tonnes entre 2021 et 2023. Cette performance a attiré l'attention et l'intérêt des investisseurs venus du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Australie ou encore de la Malaisie. Une importante délégation de ces hommes d'affaires a même effectué le déplacement du siège social de PHC pour en savoir davantage sur cette marque de progression. Kuramo Capital Management est un groupe privé qui est investi en Afrique. La RDC est l'un des pays dans lequel nous avons investi à travers la plus grande société de production d'huile de palme qui est Plantation et Willery du Congo. Nous avons en effet introduit la vision de créer une prospérité partagée à travers l'agribusiness, ce qui signifie que chaque employé de l'entreprise participe à la prospérité au fur et à mesure que l'entreprise se développe. Cela est d'une importance significative car il s'agit d'une vision gagnant-gagnant sur toute la ligne. Avec un effectif impressionnant de 10 000 employés sur l'étendue du territoire national, PHC se hisse fièrement parmi les principaux employeurs du secteur privé congolais. Les gorilles des montagnes vivent uniquement en République démocratique du Congo dans le parc de Kaouzibiga au sud. Kivu, les touristes peuvent les observer dans leur milieu naturel en toute sécurité. Le tourisme constitue une source pour le budget de l'État. S'il est bien encadré, inspiré du modèle kenyan, où il est accrédité comme ambassadeur, le diplomate congolais John Nyakiru a salué le travail des éco-gardes de l'ICCN après une visite sur place. Regarder ces gorilles de montagne dans leur milieu de vie naturel, c'est le plaisir que seule la RDC peut offrir aux touristes du monde entier. L'ambassadeur de la RDC au Kenya, pays connu pour son tourisme, le diplomate John Nyakiru, accompagné de son épouse, ont visité au parc de Kaouzibiga cette espèce rare. Inspiré par le Kenya, pays de son accréditation, où le tourisme est assez développé, l'ambassadeur John Nyakiru a apprécié cet immense trésor dédié à la conservation, la protection de la forêt tropicale humide et des gorilles de plaine, sur lequel veillent des éco-gardes de l'ICCN dans le sud Kivu. Le représentant du chef de l'État congolais au Kenya s'est tout de suite rendu compte du niveau de sécurité garanti aux touristes de tout horizon, qui viennent visiter et admirer les gorilles des montagnes. Cet espace endémique propre à la RDC est l'ensemble de cet écosystème unique au monde. Ce dernier a également salué le travail abattu par l'équipe dirigeante de l'Institut congolais de la conservation de la nature pour la protection de ce patrimoine mondial. Ce moment d'écotourisme riche en découvertes et en enseignement est une occasion de se rendre compte des conditions de travail des équipes sur place et le besoin d'améliorer là où c'est nécessaire avec la collaboration des autres nations du monde expérimentées dans ce domaine afin de permettre à la RDC de profiter au maximum de ce don de la nature pour son développement. Dans ce livre d'or, quelques mots pour des populations autochtones ont été couchés, mais aussi pour marquer ce moment spécial et des mots d'encouragement aux équipes sur le terrain. Nous ouvrons donc cette rubrique Femmes dans la prise en charge des personnes vivantes avec handicap dans la formation et apprentissage en maroquinerie et coupe et couture. L'handicap n'est pas une fatalité. Au sein de la famille Erez et Unie, filles et garçons handicapés auditifs s'activent dans la maroquinerie et la coupe et couture. Leur spécialité est dans la fabrication des accessoires en pagne grâce à la formation réussie. Ces filles en situation de handicap peuvent signer leur autonomie financière et accroître leurs ressources. Les personnes en situation de handicap auditif font l'objet d'une marginalisation. Nous voulons marquer une différence en restaurant la dignité de la personne en situation de handicap auditif en n'ont pas des opportunités d'emploi et en transformant des vies. Pour ce mot de la femme, je tiens à encourager toutes les filles et les femmes à être déterminées, à poursuivre vos rêves et vos passions et surtout à poser toutes les barrières qui se dressent devant eux. Dans cet atelier, le volet santé sexuelle et de la reproduction est également pris en compte. Les personnes, quand ils sont là, ils ont l'amour de faire une chose. Ils sont vraiment focalisés sur la chose. Et quand il y a déjà l'amour, la volonté, ils sont bien, la l'air attention est vraiment focalisée. Donc ils vont bien comprendre les choses. Et quand il y a des difficultés, ils posent des questions. Je suis là, je le comprends et j'explique les choses d'entre eux. En ce mois de mars, des voix s'élèvent pour dire non à toutes sortes de discriminations. C'est aussi une occasion de créer des conditions pour améliorer la situation des femmes vivant avec handicap, dont la contribution dans le développement de notre pays n'est plus à démontrer. Découvrons une autre femme inspirante. Eh bien, il s'agit de maman Nzimba, vendeuse de pain. Nos reporters nous parlent ici de son expérience sur l'autoprise en charge. Les efforts de la femme dans la survie de l'air ménage ne sont plus à démontrer. Dans cette catégorie de femmes battantes, l'on retrouve également la femme vendeuse de pain. Une façon aussi pour elle d'être autonome. À Kinshasa, dans la commune de Linguala, par exemple, maman Nzimba est répitée pour ses genres d'activités. À 5h du matin, elle est déjà debout pour s'approvisionner à la boulangerie Pain Victoire afin de servir sa clientèle. Veuve et mère de ses enfants, maman Nzimba parvient à nouer le debout du mois grâce à son activité. J'ai commencé ces commerces depuis des montagnes. C'est grâce à ces commerces que j'ai élevé mes enfants. Au total, on en a 6, mais je scolarisais 3. 2 à l'école primaire, 1 à l'estat. Il y a 4 ingénieurs aujourd'hui grâce à ces commerces de vente de pain. Je suis seule à la survie de la famille. Et là où je prends mes pains, c'est la compagnie de pain victoire. Je vais très tôt le matin, je vais chercher mes pains et je passe la route jusqu'à arriver sur cette table. Avec au départ un capital de 40 000 francs congolais, elle est devenue indépendante grâce à son commerce qu'elle exerce depuis 1991. Mama Nzimba est aujourd'hui une source de motivation pour la femme quinoise. Fermons cette rubrique Instant Femme pour parler de la Croix-Rouge RDC qui compte augmenter le nombre de sécouristes. Eh bien, une formation est organisée à ce sujet. Pour booster la capacité opérationnelle, les volontaires sécouristes de la branche Kinshasa, précisément ceux du district de Mwamba, ont suivi avec assiduité la formation niveau 2 axée sur les premiers secours à base communautaire. Ces brevets de participation attestent que ces volontaires sont aptes dans la préparation et l'intervention lors des catastrophes naturelles, les maladies pour ne citer que cela. Nous sommes très reconnaissants de nos formateurs et des présidents provinciaux de la ville-provinces de la Croix-Rouge ainsi que la collaboration que nous avons eue pendant 6 mois de formation et aujourd'hui nous avons compris que la formation était tellement importante et nous avons bénéficié à beaucoup de matières. Nous sommes aujourd'hui fiers de bénéficier de ces brevets de secouristes de niveau D de la ville de Kinshasa. Nous pensons ainsi aider encore les plus vulnérables de la RDC dans tout ce qu'ils auront comme un problème. Le président de la branche Kinshasa revient sur la quintessence de cette formation. Nous devons former dans tous les coins et les coins de la ville-province de Kinshasa parce qu'on ne peut pas former seulement un noyau quelque part et puis la ville est tellement vaste. Ce sont des formations coûteuses mais on n'a pas assez de moyens dont nous faisons qu'avec des moyens de bord. Les volontaires ce ne sont pas des salariés. L'intervention des volontaires sécuristes reste très vitale lors d'un accident ou d'une circonstance quelconque car les sécuristes posent à temps les premiers gestes qui sauvent et mettent la victime dans des conditions appropriées avant de les transporter vers les centres de santé les plus proches. Le Front des Jeunes pour le sursaut partiotique plaide pour la représentativité de la jeunesse au sein des institutions. Le coordonnateur de cette structure Timothée Lenoir l'a souligné lors d'une rencontre avec les membres du Front. Neupotisme, tribalisme, injustice et corruption au temps d'antivalère qui constituent un frein pour les développements de la République démocrate du Congo. Conscient de ces mots qui gangrènent la société congolaise, le jeune au sein du Front des Jeunes pour les sursauts patriotiques, une nouvelle énergie s'érangent derrière le chef de l'État Félix-Anton Tshiseké de Chilumbo pour éradiquer ses fléaux aux allures inquiétantes. Ce mouvement initié par un jeune battant, Timothée Lenoir s'inscrit dans la lutte contre toute forme des antivalères et c'est là à tous les niveaux au sein des institutions de la République. C'est donc un comportement qui détruit et retarde l'épanouissement et le développement du pays. A travers une démarche démocratique, ce mouvement de la jeunesse congolaise qui est un cadre de libre expression pour ses tranches d'âge importante de la vie est déterminé de dénoncer toute forme et de comportement allant dans les sens d'éternel image de la société congolaise a déclaré le coordonnateur de ses structures Timothée Lenoir. Évoluant dans son speech, il a dressé un portrait robot sur le nouveau dirigeant en cette période où le président de la République s'apprête à publier son nouveau gouvernement après les élections de 20 décembre dernier dont les tractations sont menées par l'informateur Augustin Kabouya question de privilégier la bonne gouvernance. Au cours de cette matinée socio-politique organisée à Kinshasa sur les enjeux de l'air était l'occasion de plaider de manière particulière pour le rajeunissement de la classe politique congolaise qui est aussi une vision du président de la République. Selon Timothée Lenoir, coordonnateur de ses structures, la jeunesse doit prendre conscience de l'envergure de l'énergie qu'elle possède en s'alignant derrière les chefs de l'État afin de booster les développements de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville province Kinshasa, gentil Ngo Bilambaka s'envente en guerre contre les constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques dans les communes d'Ongalima et Kitambo où il a ordonné à son passage pour le compte de l'hôtel de ville la destruction et l'arrêt des travaux initiés à son insu. C'est en se rendant à son bureau de travail à l'hôtel de ville de Kinshasa venant de sa résidence privée de Macampagne que le gouverneur de la ville de Kinshasa gentil Ngo Bilambaka sur son parcours s'est personnellement rendu compte de deux constructions anarchiques en cours érigées sur les emprises publiques à son insu. Première escale ici au niveau de la station entre Macampagne dans la commune d'Ongalima où l'autorité urbaine s'est imprégnée de cette situation délicate accueillie triomphalement à son arrivée par les riverains mais content de la spoliation de cet espace public vendu on ne sait par qui mais dont la responsabilité lui a été injustement et faussement attribuée par des fausses rumeurs comme d'habitude sans vérification à la source. Après avoir suivi religieusement les uns et les autres et consulté les documents ayant autorisé cette construction le premier citoyen de la ville qui tient à faire respecter les instructions du chef de l'Etat sur des constructions anarchiques à travers la capitale a ordonné la destruction de ce chantier considéré comme illégal sous les acclamations de la population qui s'opposait déjà à cette occupation illégale. Poursuivant son chemin le premier citoyen de la capitale a effectué une seconde escale sur l'avenue Bangala dans la commune de Quintambo où il a fait les mêmes constats amers d'une construction qui va à l'encontre des normes urbanistiques selon les explications d'une architecte trouvée sur place le bourgoumestre de cette commune serait au courant de ses travaux de construction d'un bureau du quartier. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a du coup ordonné la suspension des travaux avant de convoquer en toute urgence le bourgoumestre de Quintambo à l'hôtel des villes de Kinshasa. Pour rappel la semaine dernière le bourgoumestre de Makala a été traduit en justice puis condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la destruction méchante d'un talus sur l'avenue Elenguesa nouvellement modernisé en échange d'un pot de vin. C'en est fini pour cette édition d'informations merci de l'attention soutenue et prenez rendez-vous pour la grande édition de la mi-journée à 13h30. Merci.